L'ambition de faire une synthèse, bien sûr, simplement je réagis, j'ai pris des notes, je regarde les différentes interventions pour vous donner quelques pistes de réflexion, quelques propositions, en tout cas des idées qu'on met sur la table et qui sont évidemment à partager. Alors ce que j'ai noté, c'était une intervention sur le fait que la nation est prise en étau par le bas et par le haut. Et nous, on estime ici, autour de la table, qu'il n'y a pas de démocratie sans nation. Ce qui fait que l'Europe fédérale, d'une façon ou d'une autre, est vouée à l'échelle, ce qui peut peut-être nous rassurer, est prise en étau par le bas et par le haut. Et donc avec à la fois, si on prend la politique politicienne et les filles qui déconstruisent la nation de l'intérieur, avec le communautarisme, le wauquisme, l'islamisme et la renaissance de l'extérieur. Ce qui fait que nous, personnellement, je ne sais pas après quel est le petit dénominateur commun autour de la table, mais nous, nouvelesseurs français, on va en discuter en interne, mais on va sûrement se prononcer sur les élections européennes en disant, en gros, tout sauf les déconstructeurs de la nation, c'est-à-dire tout sauf LFI et Renaissance au niveau des élections qui arrivent le 9 juin. Sur la conciliation de l'unité et de la diversité, parce que la France, effectivement, a cette singularité, c'est l'État qu'a fait la nation. Donc on est effectivement l'État le plus uni d'Europe encore, avec une telle diversité, ce qui fait notre succès, parce qu'on est à la première destination touristique mondiale et les gens votent par les pieds. Donc quand on dit que la France est le plus beau pays au monde, et quand je le dis à mes enfants, la larme à l'œil, c'est un petit peu objectif quand même, puisque les gens viennent massivement nous voir. Donc quelque part, cette conciliation, c'est un peu comme les poupées russes, c'est-à-dire la grosse coupée, les beaux blancs rouges, c'est la loyauté à la nation et à l'unité nationale. Et après, ce qui n'empêche pas, évidemment, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas l'homo soviéticus. On a tous nos particularités, on a un pays de liberté, et chacun peut avoir... Moi, je suis d'origine bretonne, j'en suis assez fier. On peut avoir aussi des origines, effectivement, de l'autre côté de la Méditerranée, religieuses, etc. Donc je pense que c'est cet équilibre-là qui est important aussi de rappeler l'unité dans la diversité, mais qu'il faut ne pas survaloriser la diversité qui amène à la division, voire même, peut-être, on ne l'espère pas, mais à la guerre civile. On a un petit peu parlé de démocratie sociale. La démocratie sociale est très importante. Et pour ne pas être totalement dans le négatif, il y a quelques évolutions qui ont été positives sur la démocratie sociale. C'est la loi Encommerie de 2016 qui a inversé la hiérarchie des normes, plus la loi de 2014 qui a entraîné plus de transparence financière dans le financement des syndicats. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très attaché à la démocratie de terrain. Dans les entreprises privées, le climat social est relativement bon. Et les greffes, c'est dans le secteur public, je vous ferai remarquer. Et sauf, évidemment, quand une entreprise met la clé sous la porte. Mais aujourd'hui, les syndicats à l'échelle nationale définissent le cadre de la négociation. Les ACNI, accord cadre national interprofessionnel, et ce sont les acteurs de terrain, les entreprises et les branches qui négocient. Et ça ne se passe pas trop mal. Sur nos institutions et l'élection présidentielle, c'est vrai qu'aujourd'hui, de notre point de vue, on pourrait, là c'est une piste de proposition, proposition très concrète, dans le cadre institutionnel actuel, inverser les élections. Il n'y a pas de réforme constitutionnelle, je crois que c'est sous votre contrôle, c'est une loi. C'est d'inverser l'élection présidentielle et les élections législatives, parce que dans la plupart des grandes démocraties, l'élection phare, ce sont les élections législatives, dépersonnifiées, où du coup les partis sont obligés d'être de laboratoire d'idées et de mettre sur la table un vrai projet pour le pays. Or, aujourd'hui, le fait qu'on soit dans le quinquennat, avec l'élection présidentielle en premier, l'élection présidentielle écrase tout. Et les partis politiques se sont transformés en écurie à individualité, pour ne pas dire écurie à égaux, et c'est le concours de beauté permanent. Pour faire quoi ? On n'en sait rien, c'est un chèque en bord, et après, ils naviguent à vue. Donc ça, c'est une piste aussi de proposition, enfin c'est une proposition, c'est d'inverser le calendrier électoral. L'imitation des mandats dans le temps également. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est le peuple qui est souverain. Enfin, certes, quand l'offre politique est totalement bridée, c'est un peu comme l'Union soviétique, quand vous avez trois paires de chaussures à choisir, il faut bien en choisir une. Donc bon, c'est difficile sinon. Donc nous, on est pour la limitation des mandats dans le temps, on peut en discuter de deux ou trois mandats, de manière à éviter que la fonction élective devienne une profession, et qu'on ne soit plus dans le service de ses citoyens, mais dans une trajectoire professionnelle, et de tout faire pour maintenir son mandat. Alors, on a mis quand même une barre à 20 000 habitants, puisque quand vous faites des listes, on est connecté au terrain, quand on a discuté avec des élus de terrain, alors on peut mettre 10 000, 20 000, 30 000, mais pour faire des listes dans une petite commune, c'est déjà compliqué. Donc si vous limitez les mandats à deux ou trois, ça va être encore plus compliqué. Mais à partir d'un certain seuil, pour les mandats nationaux et les mandats locaux, au-delà de 20 000 habitants pour les communes, ça peut être envisageable. Après, un facteur d'espoir aussi, quand on parlait de l'état d'esprit de la population, je pense qu'il y a un effet ciseau. On pense qu'il y a un effet ciseau, c'est-à-dire que plus nos dirigeants sont médiocres, protégés par des institutions fortes, qui protègent la médiocrité, contrairement à la Quatrième République, vous aviez des hommes politiques qui ne sont pas de l'ENA, mais de l'école de la résistance, et avec des institutions faibles. Aujourd'hui, il y a des institutions fortes qui ont eu leur vertu en leur temps, mais aujourd'hui, faute de contre-pouvoirs, qui protègent une forme de médiocrité. Donc il y a quand même un point positif, c'est qu'il y a un retour du patriotisme quand même dans le corps social. Moi, je dis ça parce que moi, je me suis engagé dans les armées, j'ai fait Saint-Cyr dans les années 90, à l'époque, avant de bifurquer ensuite à la Cour des comptes et maintenant dans le secteur privé, au BDF, mais à l'époque, on me disait, mais c'était Francis Fukuyama à la fin de l'histoire, on pensait que le capitalisme, la démocratie, se répand sur la Terre entière, c'était magnifique. On me disait, mais Patrice, pourquoi tu t'engages à l'armée ? Si tu vas foutre à l'armée, il n'y aura plus jamais de guerre. Première remarque. Deuxième remarque, on me disait, mais pourquoi tu as attaché à la France ? C'est bien, mais c'est le passé, maintenant, c'est l'Europe, sous-entendu fédéral. C'est ce qu'on entendait à l'époque, effectivement, j'étais témoin de ça. Et quand je faisais attention aux produits que j'achetais, parce que le Made in France est quand même fédérateur, du côté de gauche ou de droite, on me disait, mais t'emmerde pas, c'est la mondialisation. Donc, tout ça, je veux dire, on est revenu quand même de très loin et à l'époque, j'avais l'impression d'être hibernatus, de sortir de mon réfrigérateur dans une époque qui n'était pas la mienne. Maintenant, je me sens beaucoup mieux dans mon époque, entre guillemets, depuis la situation du pays. Après, voilà, il y a pas mal de choses. On parle de la démocratie représentative, mais je pense que le tirage au sort n'est pas à exclure non plus, puisque dans la Grèce antique, c'était le mode de désignation de nos représentants. Et je pense que les deux ont leur biais, mais je pense que de mixer les deux peut être intéressant. Ça permet de mettre, entre guillemets, en concurrence les mandats représentatifs et puis les gens qui sont tirés au sort. Et ne serait-ce que pour notre Cour suprême, pour éviter sa politisation, nous, on est favorables à un tirage au sort des membres du Conseil constitutionnel parmi les professeurs d'université en droit et parmi les juges de Cour, par exemple, donc les magistrats les plus capés, on va dire. Sur la légalité, après, on met ça sur la table. Sur la légalité, légitimité, effectivement, on peut avoir des élections qui se déroulent légalement, mais avec une légitimité limitée. Et donc, nous, on est favorables à ce que, s'il y a plus de 50% de votes blancs et nuls qui seraient reconnus, que l'élection soit invalidée et qu'on repasse aux urnes. Voilà. Le capitalisme, nous, en fait, ce qu'on veut faire pour faire un gros sergato, pour partager les parts et financer notre prospérité, c'est de focaliser notre politique de l'offre sur les PME qui emploient 70% des salariés. C'est le capitalisme à visage humain. C'est le capitalisme du quotidien. Et c'est des entreprises qui sont écrasées de normes et de fiscalité et qui ne peuvent pas optimiser comme les grands groupes. Donc, toutes les politiques de l'offre ont échoué en France parce qu'à chaque fois, on fait une politique indiscriminée et des gens vont dire, vous faites un chèque à Aline Bétancourt, à Bernard Arnault. Donc, focalisons la politique économique. C'est ce qu'on vous propose sur les TPE, PME, ETI. Sur les arguments sur la France et l'Europe, en fait, c'est du bon sens. Il ne peut pas avoir de démocratie sans nation. Pour les deux raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est la langue commune et des repères beaucoup plus puissants que l'équivage socio-économique. Et après, sur la réforme de l'Europe, et je rejoins ce qui a déjà été dit, là aussi, sur le Conseil constitutionnel, mais sur l'Europe, c'est la capacité à dire non. Avant de réformer les traités, il y a plein de pays qui se sortent beaucoup mieux que nous, qui défendent leurs intérêts. Et c'est exactement les Allemands, mais aussi les Polonais qui ont réaffirmé le primat de leur norme nationale. Donc, commençons déjà à dire non avant même de réformer les traités. Et nous, ce qu'on propose, ce n'est pas un Frexit, c'est un Bruxite. C'est-à-dire, avant l'arme nucléaire d'un Frexit, alors que, je rappelle que 80% des problèmes sont franco-français, donc ce n'est pas le Frexit qui va régler nos problèmes à l'école, à l'hôpital, nos problèmes dans la justice, etc. 80% de nos problèmes sont franco-français. Si ce n'était pas le cas, tous les pays de la zone euro sont dans la même situation que nous, sauf que la France, elle est au fond de la classe. Donc, commençons à faire le ménage chez nous. Et concernant l'Union européenne, le Bruxite, c'est quoi ? C'est retirer l'initiative législative, le monopole de l'initiative législative à la Commission. C'est quand même hallucinant. L'institution dite démocratique, vous avez des fonctionnaires qui ont le monopole d'initiative législative. Donc, nous, on propose de retirer ce monopole d'initiative législative à la Commission, d'en faire un secrétariat général permanent et de remettre les clés du camion aux politiques, c'est-à-dire le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, les différents ministres responsables, et éventuellement le Parlement. Et on serait plus pour une délégation de parlementaires nationaux qu'une élection européenne. Voilà, grosso modo, je ne veux pas être trop long, les quelques remarques, sur les souverainistes et les fédéralistes, soyons pas trop pessimistes, puisqu'on essaie de lobotomiser les esprits, mais on a quand même des résistances. Et quand vous regardez l'échiquier politique, mis à part les verts, effectivement, et les centristes, même MFI ou le RN, on ne sait pas trop où ils sont, mais en tout cas, ils ne sont pas pour une Europe fédérale. Et après, voilà, donc, c'est pas perdu, loin s'en faut. La paix, effectivement, la paix, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, ce n'est pas l'Europe, c'est la démocratie. On n'a jamais vu des démocraties de se faire la guerre. Et comme c'est le général de Gaulle, on a fait l'Europe de la paix, parce qu'on a obligé l'Allemagne, à deux reprises, à devenir démocratie. À deux reprises. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Puis aussi, c'est un facteur d'espoir aussi, c'est Cyprien Ronces, qui est un peu le bras droit de Paul Melun, qui m'expliquait que, il est haut fonctionnaire à la DG Trésor, il m'expliquait que la plupart des hauts fonctionnaires, hélas, sont dans une logique à 70%, fédéralistes, immigrationnistes, mondialistes, tout ce que vous voulez, pas du tout ce qu'on partage. Mais ceux qui sont tous dans cette logique-là, dans le bureau Europe, à Bercy, à la DG Trésor, sortent eurosceptiques. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un problème. C'est-à-dire que même les individus les plus ailés, quand ils sortent de ces fonctions-là, la plupart ressortent eurosceptiques. Et puis, quelque part, il y a une permanence des peuples. Donc ce qui fait que, si toute tentative supranationale, sans l'accord des peuples, finit toujours mal, que ce soit des régimes autoritaires, la Yougoslavie et l'Union Soviétique, ou que ce soit même des démocraties, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, la Belgique, c'est un exemple, l'Espagne a failli avoir une guerre civile entre les Catalans et le reste du pays, et même le Royaume-Uni, en dépit du prestige de son histoire et de sa monarchie, a du mal à faire vivre ensemble ces quatre nations, et les Écossais régulièrement menacent de partir. Donc voilà. Donc c'était juste quelques petites remarques, comme ça, brûle pour coin, et quelques petites pistes de propositions qu'on met sur la table. Merci.